Salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. On a d'autres trucs d'esthétique pour vous aujourd'hui, puis d'après moi, vous allez être impressionnés avec ça. Richard, le lavage sans rinçage, ça c'est demandé depuis très longtemps. Je pense aux gens urbains qui n'ont pas nécessairement tout le boyau d'arrosage à proximité. Ils veulent ça simple, efficace, rapide. Vous avez un nouveau produit cette année, puis ça marche. Oui, exactement. Nous autres, on vient de lancer, justement, cette année, l'ensemble de lavage sans rinçage. La beauté de la chose, c'est que tu n'as pas besoin de boyau d'arrosage. Tu peux rester au troisième étage, dessiner ta petite chaudière, tout ce que tu as besoin. C'est une dizaine de litres d'eau, 4-5 microfibres, puis c'est tout avec ton savon spécial. Ça fait l'ouvrage en masse. Là, je vois que tu as un petit cop, là. Ça, d'après moi, c'est pour mesurer vraiment la quantité de savon que tu mets à l'intérieur de la chaudière. Il faut que ce soit calculé. Oui, bien, ça ne donne rien d'en mettre plus. Ça, c'est exactement un oncle, c'est 30 millilitres. Tout ce qu'on a à faire, on met 30 millilitres de produit dans 10 litres d'eau. C'est tout. Après ça, tout ce qu'on a besoin, c'est l'éponge à trappe saleté. Ça, ce qui est la beauté de la chose, c'est quand vous allez frotter, quand on va laver le véhicule, c'est que toute la saleté va rester prise dans les rainures. OK. Et le savon, c'est là qu'il va faire son ouvrage. Quand on va le mettre dans l'eau, on va prendre l'éponge quand elle va être sale, on va la tremper dedans. Lui, le savon, ce qu'il fait, c'est qu'il va repousser la saleté de l'éponge. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais laver mon véhicule avec l'éponge, que je vais l'avoir la rincée, elle va toujours être propre. OK. Ça veut dire qu'elle ne gratinera jamais le véhicule. Ça fait qu'il y a quand même une bonne différence entre un savon mousse, un savon cire, puis vraiment un nettoyant sans rinçage comme celui-là. C'est complètement différent. Premièrement, ce savon-là, ça ne mousse pas. OK. Ce n'est pas le but. C'est vraiment, un, de laver, c'est bien entendu, mais c'est de repousser aussi le savon de l'éponge, le laisser dans l'eau tout simplement. OK. Puis c'est là vraiment que la saleté va se détacher, puis qu'on peut justement, une fois terminé le travail, constater qu'il n'y en a pas de saleté qui est restée sur le véhicule. Exactement. Puis souvent aussi, les gens, on voit, on est en camping, où la ville a dit qu'on ne peut pas utiliser l'eau, où on reste en condo, puis là, on se dit, bon, comment je vais faire pour la ville mon véhicule? Une petite chaudière, quelques microfibres, puis c'est fait. C'est ça la beauté de la chose. Parfait. Ça fait qu'on est prêt. Bon, bien, excellent. De toute façon, on vous a amené un véhicule qui est très sale. Je vous le dis tout de suite. En plus, il est blanc. Ça fait que je pense que ça va être un bon test pour voir si ça marche, ce petit nettoyage sans rinçage-là. Puis j'ai confiance. Let's go. On y va. OK. On vient de remplir notre chaudière et d'eau. Une chose importante, si vous êtes capable d'avoir une chaudière avec un fond de chaudière, c'est vraiment, vraiment intéressant. L'avantage de ça, c'est que ça laisse la saleté dans le fond de la chaudière, puis elle ne remonte pas. En réalité, c'est un anti-vague. Ça fait que si vous trouvez une chaudière avec un fond, vraiment intéressant. On est rendu. On prend le savon. On avait dit 30 ml. On remplit le petit cop de 30 ml. On met ça dans la chaudière. On mélange. C'est tout ce qu'on a besoin. Comme on peut voir, ça ne fait pas nécessairement de la mousse. Ce n'est pas le but. C'est tout ce qu'on a besoin. On prend l'éponge. On s'assure que tout est beau. On l'imbibe. Et on commence à laver toujours le véhicule par le haut. On ne commence jamais par le bas. C'est évident parce qu'il y a plus de saleté. Avec l'éponge à trappe saleté, on frotte d'un côté à l'autre. On ne frotte pas en rond. Et après ça, tout ce qu'on a à faire, on prend le microfibre. Ça peut être un chamois aussi, tout dépendant de ce que vous aimez. Et on a juste à essuyer. Et vous allez voir, ça ne graphique pas du tout. On va faire la porte. Là, on voit la saleté est prise justement dans l'éponge. La beauté de la chose avec ce produit-là et l'éponge, c'est que quand je vais mettre mon éponge, elle va ressortir, elle est parfaitement propre. Je suis prêt à retravailler. On va faire la porte. Comme on peut voir, tout va là. Tout va dans les craques au complet de l'éponge. Quand il y en a trop, tout ce qu'on a à faire, puis l'éponge est revenue propre. Encore une fois. Alors, à chaque fois, l'éponge vient propre. Chaque fois, c'est toujours, toujours propre. C'est ça qui est intéressant. Ça fait qu'on ne graphique pas du tout, du tout, du tout. On prend encore une microfibre et on essuie. Très, très simple. On va mettre une chaudière, 10 litres d'eau, puis tout le véhicule vient propre complètement. J'ai été moi-même surpris du résultat parce qu'on s'entend, le véhicule avait fait face à l'hiver et il n'y a rien de plus cochonnant que l'hiver québécois, le char. Puis en plus, c'est un blanc. Habituellement, ce n'est pas facile à nettoyer. Non, tu as vu, hein, puis c'est vraiment simple. À chaque fois que je mettais l'éponge dans l'eau, c'était terminé pour la saleté. Elle tombait dans le fond de la chaudière. La beauté de la chose, pas besoin de boyaux d'arrosage. Très facile. Puis, c'est quand même écologique. On a pris, on va prendre à peu près 10 litres d'eau pour laver le véhicule seulement, c'est tout. Oui, effectivement. À partir de quand je dois me dire, OK, c'est beau, j'en ai assez fait sur cette section-là. Parce qu'on s'entend, là, on avait beaucoup de sable. On avait vraiment une saleté d'hiver pure. Puis ça, c'est ce qu'on voit. Le gros brun, c'est le gros sable. Mais des fois, il y a quand même du sel qu'on ne voit pas nécessairement. D'autres matériaux qui attaquent souvent la peinture. Mais quand est-ce que je me dis, OK, c'est beau, j'en ai assez fait, il faut que je tremble? Bien, moi, ce que je fais en réalité, c'est que l'éponge, la minute qu'elle devient sale, j'aime mieux la rincer plus souvent pour, justement, toujours nettoyer avec une éponge propre. Ça, c'est le but, c'est évident, que si on essaie de faire un côté de voiture au complet, bien, à un moment donné, elle va venir pleine. Par contre, comme on a fait, quand on vient, là, je l'ai rincée trois fois pour la porte. Même là, je trouve qu'elle est vraiment sale. Parce que normalement, là, une éponge, ça arrête toute la porte au complet en temps normal. Surtout l'été, là, quand on veut vraiment nettoyer notre véhicule. À partir de quand je change mon eau, je présume quand elle commence à devenir un peu trop brune? Bien, normalement, on ne la change jamais. On fait l'auto au complet avec 10 litres d'eau. C'est pour ça qu'on le dit aux gens, si vous descendez avec votre condo, votre 10 litres d'eau, vous en avez en masse. Parce que le but du savon est de repousser, de prendre la saleté. Mais quand elle va tomber dans l'eau avec l'éponge, c'est de s'en aller de l'éponge. Puis ça fonctionne tout le temps. 10 litres, on en a en masse pour faire un véhicule au complet. Richard, tu m'as souvent dit, oui, qu'un savon travaille énormément. C'est parce qu'on est très agressif au niveau des composantes à l'intérieur. Est-ce que c'est un savon qui est quand même doux pour le véhicule? Oui, bien, je suis content de te poser la question. Parce que ça, premièrement, c'est très, très doux. Puis ce que les gens vont remarquer, c'est qu'à l'intérieur, il y a un petit tir. Ça veut dire que quand ils vont laver, ils vont donner un fini vraiment brillant au véhicule. Et ils vont voir la différence avec leurs yeux, absolument. Bon, bien, parfait. Richard, encore une fois, merci beaucoup. Gang, les questions, les commentaires, même, il vous manque quelque chose dans la démonstration, vous voulez qu'on en parle un petit peu plus, n'hésitez pas. Section, commentaires directement en dessous. Pouce en l'air parce que vous aimez cette vidéo-là. Et surtout, abonnez-vous à Questions Auto. Puis je vous le dis encore une fois, Richard va faire d'autres vidéos avec nous. Fait que ne manquez pas ça. À plus. Sous-titrage ST' 501